Jean-Claude, tu es professeur dans l'équipe d'analyse numérique et équation dérivée partielle à Orsay. Est-ce que tu peux tout d'abord nous situer ce domaine à l'intérieur des mathématiques ? Voilà, donc ce n'est pas très difficile. C'est un domaine, donc, équation dérivée partielle, qui étudie les fonctions et leurs dérivés. Alors, c'est des fonctions d'au moins deux variables, donc il y a au moins deux dérivés, nous le dons, dérivée partielle. C'est un domaine relativement récent en mathématiques, donc les premières équations dérivées partielles ont été introduites au XVIIIe siècle. On peut citer d'Alembert, l'équation des cordes vibrantes, l'air, l'équation des fluides incompressibles, puis Lagrange, l'équation des vagues, disons, propagation des vagues sur l'océan. Alors, c'est un domaine, donc, qui est multiface, dont il y a un premier aspect qui est un aspect de modélisation, parce qu'on cherche d'abord à modéliser des phénomènes physiques, ou plus récemment chimiques, biologiques, donc qui induit une phase de justification pour un mathématicien, donc il est important de justifier rigoureusement cette modélisation. Ça conduit aussi à des simulations numériques, donc c'est des questions dont on ne peut en général pas calculer explicitement les solutions, donc il faut savoir les approcher numériquement, c'est aussi induit des difficultés mathématiques. Et enfin, il y a un aspect fondamental, on a des objets mathématiques, donc il s'agit d'étudier, qu'on peut généraliser, par exemple l'équation des ondes d'Alembert relativement simple, elle appartient à une famille plus vaste d'équations, qu'on peut étudier en tant qu'objet mathématique. Donc, ça explique d'ailleurs pourquoi le domaine est en perpétuelle évolution, donc les nouveaux problèmes arrivent, on peut dire, sans arrêt, il y a un domaine qu'on appelle l'équation dispersible, donc il y a 20 ans a été à peine étudié en mathématiques, et depuis 20 ans, c'est un domaine qui vient du phénomène de propagation d'ondes, donc qui a conduit à des développements extrêmement riches, à la fois sur un plan purement fondamental mathématique, aussi du point de vue des explications. Donc, cette diversité un peu des approches de ces objets, explique un petit peu la diversité de l'équipe, donc je peux peut-être parler maintenant un peu de l'histoire de l'équipe, qui a été créée dans les années 70, les fondateurs étaient deux professeurs d'Orsay, qui étaient Charles Goulawick, qui malheureusement est disparu et rejetait Mame. Donc à l'époque, pour des raisons un petit peu historiques en mathématiques, l'équipe était séparée en deux composantes, une composante fondamentale, disons, qui se préoccupait d'étudier ces objets mathématiquement, et puis une composante plus, disons, numérique, où essentiellement il s'agissait d'approcher numériquement ces objets. Donc, au début, l'équipe était... Il y avait en gros deux côtés dans l'équipe, donc en particulier il y avait deux séminaires, qui étaient d'ailleurs des jours différents. Il y avait relativement peu d'interactions entre les deux composantes, bon, les gens se parlaient bien sûr, mais il y avait assez peu de collaborations scientifiques, et petit à petit, en fait, bon, d'abord, le fait, l'équipe a grossi, et progressivement, donc, ces deux composantes se sont rapprochées. Il y a eu des interactions scientifiques, les séminaires se sont regroupés, et les séminaires... Il n'y a qu'un séminaire, donc le jeudi, avec toujours deux séances, donc une plus appliquée, une plus théorique, pour la séparation est un peu, des fois, un peu difficile à faire. Au point de vue formation des étudiants aussi, au début, il y avait deux DEA, donc qui étaient l'ancêtre des Master 2, il y avait un DEA, donc, qui était... qui devait s'appeler analyse numérique, je crois, donc qui était essentiellement dévolu à des... le côté approximations numériques, et puis un DEA qui était parti du DEA de mathématiques pure. Donc, maintenant, bien sûr, il n'y a plus qu'un DEA, donc, dans l'équipe. Et, donc, ça, c'est le premier aspect. Donc, comme je l'ai dit, un des intérêts du domaine, c'est que c'est un domaine dont on ne voit pas une fin à court terme. Donc, on peut garantir quand même que, dans plusieurs années, le domaine sera encore riche, pour la simple raison, c'est qu'il y aura forcément des nouvelles applications qui vont venir, donc qui vont induire de nouveaux objets mathématiques qui appartiennent à cette famille, et donc, bien sûr, d'autres études mathématiques de ces objets. Donc, ça, c'est... Historiquement, ça s'est vérifié depuis la création du domaine. Et, en particulier, les problèmes posés peuvent être très difficiles. L'équation de l'air, dont je parlais tout à l'heure, donc, a été trouvée par l'air en 1700, je me tiens un peu la date précise, du 18e siècle, qui était la première équation, ou une des premières équations en dérivée partielle qui a été trouvée, dont lui, encore, a des problèmes ouverts. Il y a un fameux problème qui donne... C'est célèbre, un des prix clés, donc, qui a trait à cette équation de l'air. Donc, à ces équations de l'air. Donc, ça, pour une équation qui a quelques siècles d'existence. Donc, en fait, on n'a pas trop de soucis sur le développement du domaine. Il y a également, en quelque sorte, une interaction aussi à l'intérieur des mathématiques, puisque ce domaine des équations en dérivée partielle permet également d'aborder des problèmes à l'extérieur de notre équipe, entre guillemets. Je pense, par exemple, à la géométrie. Il y a beaucoup de problèmes de géométrie qui se posent en termes d'équations aux dérivées partielles. Donc, c'est également un objet d'interaction à l'intérieur des mathématiques. Tout à fait. Et puis, en effet, c'est un domaine qui attire pas mal d'étudiants du fait de la diversité. Tu as parlé des deux pôles numériques et théoriques tout à l'heure, qui sont, en quelque sorte, les deux composantes principales de notre équipe. Il faut savoir qu'il y a des exemples de thèses qui ont été soutenus et qui, justement, se situaient un peu à l'interface entre ces deux pôles. Nous avons, il y a quelques semaines, interviewé Virginie Bonaghi, par exemple, qui est un exemple, parmi d'autres, de ce genre de thèse. Donc, c'est... Bon. Comment tu... Comment tu décrirais cette école doctorale... Enfin, non pas cette école doctorale, mais ce groupe des thésards à Orsay à l'intérieur de l'école doctorale de mathématiques ? Donc, d'abord, c'est un groupe très riche. Nous avons beaucoup d'étudiants. Donc, comme Patrick le répétait, c'est un groupe qui comprend des étudiants qui font... qui abordent le sujet sur les aspects numériques et théoriques, et aussi les aspects de modélisation. Nous avons des étudiants qui sont intéressés plus par les applications. Donc, comment une école doctorale partielle peut modéliser un phénomène en biologie ? Enfin, il y a plein de domaines. Et ensuite, l'intérêt de l'équipe, le fait que notre master soit commun, fait qu'il y a des interactions entre ces étudiants. Effectivement, comme disait Patrick, certaines thèses peuvent comporter une partie, disons, numérique ou appliquer une partie fondamentale. On ne cherche pas forcément à séparer de façon artificielle les deux aspects. Donc, ça, c'est un aspect important. Et aussi, l'autre aspect, quand même, qu'on peut souligner, c'est que nous avons irrigué pas mal les universités françaises par nos étudiants. tant les étudiants qui ont fait une thèse à Horssey et qui sont devenus maîtres de conférences ou chercheurs CNRS dans d'autres universités ou des collègues qui étaient maîtres de conférences ici qui ont été promus professeurs ou directeurs de recherche au CNRS. On n'a pas fait le bilan exact depuis la création de l'équipe, mais il y a vraiment beaucoup de nos anciens collègues, anciens étudiants qui ont actuellement des postes, certains importants, dans d'autres universités. Ça, ça explique... Bon, ça vient un peu de la richesse du domaine. C'est un domaine assez riche, enfin, très riche, où on peut vraiment avoir des aspects purement fondamentaux. Il faut tellement liaisons avec d'autres domaines de mathématiques. Tu parlais de la géométrie. Ça fait des probabilités aussi. Il y a actuellement des gens... Il y a de plus en plus d'interactions entre notre domaine et les probabilités. C'est quelque chose qui est aussi relativement récent, en fait, il y a, je ne sais pas, peut-être 5 ou 6 ans. Et donc, là aussi, on peut avoir des interactions avec d'autres collègues du département ou d'autres départements de mathématiques, en probabilité. Donc, c'est un domaine qui, presque par définition, peut interagir avec beaucoup de mathématiques, peut-être pas avec la géométrie algébrique. Quoique. Ou la théorie des nombres. Mais, bon, on parlait de la géométrie, on parlait de l'hypothèse de Poincaré, qui, évidemment, a été résolu en partie par les méthodes, des questions de dérivés partiels, dont je parlais des probabilités, dont on a parlé, j'ai calcul scientifique, bien sûr, qui est un domaine qui était un peu à l'origine aussi. Donc, il y a vraiment... Et aussi, l'interaction avec les autres sciences, qui est quand même intéressante. On a pas mal d'étudiants qui peuvent faire des thèses vraiment appliquées, éventuellement avec l'industrie, ça peut arriver. Donc, c'est quand même un domaine extrêmement riche et vaste. Ça peut être des problèmes posés par... soit par une autre discipline, éventuellement par des problèmes... Par des industriels. Par des industriels. Sans que ce soit exactement dans la structure cifre. D'ailleurs, oui, on a pas mal d'étudiants qui sont actuellement en poste dans l'industrie ou dans des... qui sont pas forcément dans le système académique. Un des intérêts du domaine aussi, c'est que nos étudiants peuvent aussi trouver un travail dans des domaines non académiques. Ce qui n'est pas négligeable. On n'est pas très loin du CEA, par exemple. Voilà, par exemple. C'est un pourvoyeur de sujets, souvent de recherche et de thèse en particulier, ou de contrat de recherche pour certains membres de notre équipe. Oui, on a eu EDF aussi dans les anciennités en femme. Donc, si on regarde maintenant dans l'avenir, comment vois-tu l'avenir de cette équipe ? Alors, l'avenir, comme je l'ai dit, on n'a pas trop de soucis sur... Bon, on ne peut pas dire que le domaine va s'épuiser dans les dix années qui suivent. Donc, on est tout à fait... On ne peut pas non plus prédire exactement ce qui va se passer. On n'est pas toujours... Il y a des domaines qui peuvent émerger. Par exemple, on a parlé des écoutions dispersibles. Il y a 30 ans, c'est un domaine qui était connu des physiciens, bien sûr. Ces équations ont été trouvées... Lagrange a trouvé ces équations des vagues, qui sont un exemple typique de systèmes dispersifs. Mais la mathématique profonde de ces systèmes est relativement récente. Donc, il est probable que d'autres domaines, par la biologie, la médecine, qui ont été relativement peu explorés, assez peu modélisés mathématiquement, il est certain que... Bon, ça va... Sans parler de domaines traditionnels, mécaniques du fluide, les modèles deviennent de plus en plus précis, les questions deviennent de plus en plus qualitatives. Donc, les gens essayent de trouver des propriétés des solutions et non pas l'existence de solutions, qui était vraiment la démarche initiale. Mais donc, on voit très, très nettement, depuis une certaine année, l'aspect qualitatif qui émerge et qui pose des problèmes mathématiques passionnants et difficiles. Donc, de ce point de vue-là, je ne pense pas, du point de vue thématique, qu'on ait beaucoup de soucis. Ce n'est peut-être pas le cas de tous les mathématiques. Merci. Les mathématiques évoluent, bien sûr. Bien sûr. Arnaud de Buche, par exemple, qui était un ancien d'Orsay, bon, qui est parti d'Orsay il y a fort longtemps, qui était au début vraiment dans le domaine écosystème dérivée partielle et qui est devenu quasiment probabiliste. Il n'est pas allé dans l'équipe de Probat alors qu'il était ici, mais maintenant, effectivement, il est identifié comme un probabiliste. Oui, il se définit lui-même comme probabiliste. Bien sûr. Et ça, c'est très intéressant. Ça, c'est intéressant. C'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant. Et c'est également favorisé par l'interaction entre les équipes dans un département comme le nôtre. Oui, c'est un point important, peut-être que j'ai oublié de signaler. rester dans une équipe mais interagir avec les autres et donc infléchir, effectivement. Un de gros avantages d'Orsay par rapport aux départements de mathématiques en France, c'est qu'on a un seul département de mathématiques avec un seul laboratoire. Les recrutements se font sur des postes communs. Il y a toujours une commission de recrutement avec un nom différent, contre d'autres départements qui sont séparés de façon un peu artificielle parfois en une composante, disons, appliquée, une composante, entre guillemets, pure, théorique, ce qui n'est pas forcément très bon, à la fois pour l'interaction entre les deux composantes, pour les recrutements, et scientifiquement parce qu'il est clair que la séparation entre les deux est très, très, très fluctuante et souvent très artificielle. Je pense que c'est une marque d'Orsay en France, oui, effectivement, il y a, bon, on ne peut pas donner de nom, mais il y a pas mal de départements de mathématiques en France qui sont organisés tout à fait différemment, avec deux composantes, parfois dans deux bâtiments séparés, ce qui est encore pire, et qui en souffrent, et qui en souffrent, et qui en souffrent objectivement. Et en même temps, c'est également, cette marque de fabrique, elle a également fait école, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, dans d'autres endroits, les gens essaient de se regrouper. On se sent regroupés un petit peu à l'image de ce que nous, nous avons vécu. Absolument. On ne fait pas de recrutement local, direct, c'est-à-dire que si on est amené éventuellement à recruter un ancien qui a fait sa thèse, par exemple, dans le laboratoire, et ça, ça arrive, eh bien, on fait attention à ce que cet ancien a eu une expérience avant, dans un autre lieu, établissement, laboratoire, département, et c'est important. Tout à fait, oui. C'est une pratique qui est quand même... C'est répandue en mathématiques. C'est répandue en mathématiques. Par contre, c'est par cas d'autres disciplines. Mais en mathématiques, c'est quand même de plus en plus répandu. Sous l'impulsion du CNRS. Tout à fait. Qui a vraiment souhaité que cette pratique-là, petit à petit, s'installe, dans tous les laboratoires, tout ce qu'on appelle les UMR, les unités mixtes de recherche du CNRS, en mathématiques. En mathématiques, dans d'autres disciplines, c'est... Alors, il y a des raisons à cela, je dirais, dans certaines disciplines, du fait qu'elles sont expérimentales. Expérimentales. Il faut qu'il y ait une continuité. Il faut parfois plus de continuité. Alors qu'en mathématiques, les mathématiques sont plus flexibles. Et donc, les mathématiciens vont s'adapter plus facilement à un nouvel environnement qui a quand même des liens avec ce qu'il a déjà vécu, ce qu'il a déjà connu. Et en même temps, il va pouvoir proposer de nouvelles méthodes, de nouvelles approches. C'est plus flexible, c'est plus simple. Et en même temps, eh bien, ça participe d'un dynamisme plus grand de la communauté mathématique dans son ensemble. Parce que l'expérience montre, dans d'autres universités qui n'ont pas procédé à un circuitement extérieur, très rapidement, le département a un peu dégénéré. Il y a des exemples, je ne le citerai pas. Donc, c'est extrêmement mauvais en mathématiques de recruter ses propres élèves et de rester... Voilà, de s'en tenir à un moment strictement loco. Même si, encore une fois, et Jean-Claude et moi reçoivent des exemples, nous avons effectivement fait notre thèse à Orsay, puis ensuite, nous avons eu des postes dans d'autres endroits avant de redevenir professeur, de devenir professeur. Je pense qu'au lycée, même maintenant, je ne sais pas si les élèves ou même les professeurs, en tout cas, avant les classes préparatoires, ils nous sont bien précises de ce qu'elles recherchent en mathématiques. Donc, il était... Non, pour moi, je n'avais aucune notion de ce qu'était la recherche en mathématiques. On avait une vague notion qu'on pouvait être la recherche, bon, peut-être en physique, en général, parce qu'on parle d'expérience en mathématiques, c'était extrêmement difficile. Par exemple, le fait qu'il y ait des problèmes mauvais en mathématiques... C'est quelque chose qu'on découvre finalement assez tard. Bon, à part peut-être des problèmes classiques, c'est un problème de Fermat qu'on peut... non, c'est quelque chose que... Cette multiplicité, cette variété des problèmes ouverts, on n'expérimente que quand on est déjà chercheur un peu soi-même, quand on a fait ses premières armes et qu'on a pris les premiers contacts. Mais il pourrait y avoir des efforts, enfin, ça commence à se faire, des efforts, enfin, quand il y a des journées portes ouvertes, on accueille du lycéen, il y en a la semaine prochaine, je crois. On essaye d'avoir des actions envers les lycéens pour essayer de respecter un petit peu d'abord ce qu'est la science en marche en mathématiques pour nous et ça, c'est plutôt positif. Dans le grand public, en général, ce n'est pas évident que les gens sachent très bien ce qu'est la recherche en mathématiques. D'abord, il y a des mathématiques dans pas mal, enfin, à peu près partout dans la technologie moderne, et donc, il y a de la recherche en mathématiques et ça, ce n'est pas évident. Donc, il faut faire des actions et ça, ça se fait, ça commence à, bon, ça se fait beaucoup plus que quand j'étais jeune, notamment, quand j'étais élève et lycéen, enfin, je ne sais pas, toi aussi, il n'y avait absolument pas, il n'y avait aucune, toutes ces actions mathématiques, je ne sais pas, il n'y avait aucune, ce fait de la science n'existait pas, donc, c'était vraiment un monde, tout à fait, le monde de la recherche est tout à fait extérieure au lycée ou même. Je crois qu'on a quand même, pour parler du domaine dans lequel nous sommes, on a quand même bénéficié de l'influence de Laurent Schwartz, qui n'était quand même pas très loin à l'école polytechnique. L'un des fondateurs, tu l'as rappelé, de notre équipe, c'est Charles Goulawi, qui a beaucoup travaillé avec Laurent Schwartz. Absolument. Et donc, Laurent Schwartz, c'est l'inventeur d'une théorie qui s'appelle la théorie des distributions, qui est un langage mathématique extrêmement puissant pour justement décrire et ces fameuses équations aux dérivés partiels, pour écrire même, tout simplement, ces fameuses équations aux dérivés partiels et pour s'efforcer de les résoudre. Et je crois que, probablement, la théorie des distributions est particulièrement enseignée à Orsay, sans doute plus, et peut-être un peu plus tôt que dans d'autres laboratoires de mathématiques. Oui, on a peut-être aussi fait des efforts au niveau de la maîtrise avant du master, maintenant, pour introduire des équations de la vie partielle dans un cursus, donc en master première année, quelque chose qui n'était pas faite de façon universelle dans toutes les universités françaises et compliquées parisiennes. Absolument. On a fait des équations des dérivés partiels, donc des dévolutions qui étaient... Et on va essayer de continuer cela, c'est-à-dire, on va essayer maintenant de... Alors, il y a déjà quelques petits cours d'introduction aux équations des dérivés partiels en licence, mais on va essayer de continuer cela à travers, eh bien, peut-être certains cursus mixtes avec nos collègues physiciens. C'est ça, c'est l'introduction de ces objets donc orientés mentaux dans le cursus. Alors qu'avant, c'est vrai, même dans beaucoup d'universités, en fait, on les découvrait en dehors essentiellement. Tout à fait. C'est-à-dire que c'était un peu bizarre, on partait de zéro pour arriver à un niveau près de la recherche qui n'était pas très naturel. et je pense que ça c'est dû en particulier à l'influence de gens comme Schwarz et auprès desquels cette équipe a joué un rôle de relais assez important auprès des étudiants. En retour, bien entendu, il y a eu une très forte collaboration et un certain nombre d'enseignants, effectivement, qui étant au départ professeurs à Orsay, ont été en détachement à l'école polytechnique et ont joué un rôle central dans les deux départements de mathématiques de l'école polytechnique. Tout à fait. Il est important qu'en mathématiques et dans un domaine comme celui des équations aux dérivés partiels qui est présent dans la plupart maintenant des départements de mathématiques français, des grands départements de mathématiques français en tout cas, c'est très important de cultiver le contact parce que c'est comme ça que nos étudiants seront peut-être plus facilement à même de trouver des postes dans les différentes universités et c'est important actuellement parce qu'on est en train de construire ce projet Paris-Saclay et c'est important effectivement de veiller à ce que les contacts de recherche qui se font à l'intérieur d'une structure comme Paris-Saclay soient particulièrement dynamiques. Disons-le tout de suite, ils le sont et ils ont en quelque sorte précédé les structures mais il faut faire en sorte qu'ils poussent un petit peu les structures pour que tout cela continue à bien fonctionner et se développe encore. C'est très important. Et puis le fait que nos étudiants ne sont pas recrutés sur place fait aussi qu'ils sont forcés de partir ou nos collègues qui passent des HDR sont forcés de partir dans d'autres universités donc ça crée des liens le nom fait un petit peu bon pas ringard mais analyse numérique ça fait un petit peu bon c'est un côté vintage mais bon on garde le nom c'est pas grave. Équation dérivée partielle en revanche c'est neutre c'est quelque chose de vaste l'important c'est qu'on couvre tout le domaine en fait c'est ça on couvre tout le domaine à partir de la modélisation essentiellement jusqu'aux questions théoriques les plus fondamentales qui peuvent n'avoir encore rapport avec les applications quand l'équipe s'est rapprochée en particulier quand le séminaire s'est devenu unique avec un séminaire le jeudi le mardi c'était important c'était un point important quand même un seul débat un seul séminaire non c'était ça c'est quand même un point important alors un seul séminaire c'est pas si vieux que ça le seul séminaire c'est au début des années 2000 je dirais non ? peut-être un peu après oui mais déjà le rapprochement avait déjà eu lieu quand même je pense qu'il y avait des recrutements en particulier il y avait des discussions c'était le débat c'est plutôt 95 ça s'est fait progressivement ces choses là ne se font jamais d'une façon brutale c'est un peu artificiel dans ce domaine de séparer le côté appliqué du côté théorique c'est aussi la prise en compte du fait qu'un certain nombre de sujets de recherche et bien finalement puisent des deux côtés absolument et ce sont aussi la recherche c'est la recherche qui rapprochent les gens aussi et donc il devient totalement obsolète de maintenir deux pôles qui naturellement peuvent interagir alors quelquefois c'est un peu moins facile de faire interagir il ne faut pas non plus faire de l'interaction de l'interaction de façon artificielle mais je dirais c'est important de savoir ce que fait l'autre et d'autant qu'on travaille le plus souvent sur des objets des problèmes qui sont qui sont les mêmes même si on les voit de façon différente il fait bien voir que l'air a introduit de l'égulation de l'air pour moduliser les fontaines du parc de Sans Souci en Prusse à l'époque alors que les problèmes mathématiques pour l'égulation de l'air n'ont rien à voir de l'air